L'audience est ouverte, vous vous asseyez. Monsieur Blaise Goumou, venez à la barre. Le ministère public a la parole pour la suite de ces questions. Oui ? Attendez, monsieur le procureur. Monsieur le président, mon client avait fait état d'un certain nombre de pièces. J'aimerais, avec faute permission, avant que le parquet ne prenne la parole, communiquer les dites pièces. Merci, monsieur le président. Allez-y, monsieur le président. Merci, monsieur le président. Honorables assesseurs. Bonjour, monsieur Blaise Goumou. Bonjour, monsieur le procureur. Donc, à l'audience du mercredi dernier, vous aviez donné des explications par rapport à la compétence du ministère d'État chargé des services spéciaux de l'antidrogue et de la lutte contre le grand banditisme. Alors, le ministère public voudrait savoir ce que signifient les services spéciaux. Les services spéciaux, ce sont les services de renseignement. Les services de renseignement généraux. Pas généraux. Les services de renseignement dans le cadre des opérations. Quels sont vos rapports avec la présidence, en cette qualité ? Aucun rapport, à ma connaissance. Dans ce cas, où se situaient vos bureaux ? Le bureau, au départ, nous étions dans l'enceinte de la présidence. Deux mois après, nous sommes revenus. On est sortis carrément de la présidence pour venir à côté de l'école primaire du camp. C'est-à-dire que quand vous quittez Yimbaya, vous rentrez au camp. Le premier bâtiment que vous allez rencontrer à droite, c'est là où nous étions restés maintenant. Mais c'est toujours au sein du camp Al-Faïa, non ? Oui, c'est toujours au camp du camp Al-Faïa, mais ce n'était plus à la présidence. Alors dites-nous, à quel moment est-ce que vous avez trouvé des bureaux à Coléa et ici à Coronti ? C'est après là-bas que le commandement a octroyé un bureau à Coronti, à Coronti, ici. Ça, c'était à quelle époque ? C'était toujours à l'époque du CNDD ou après CNDD ? Bon, c'était toujours à l'époque, je pense bien, au temps de... Je n'ai qu'on a été. Ça, c'était après la dix maintenant. Ça, c'était après la dix. Oui. Au moment où vous étiez au sein du camp, selon que vous vous dites que vous n'avez aucun rapport avec la présidence, qu'est-ce qui justifie alors la présence de vos bureaux juste à côté de la présidence, ou en tout cas au sein du camp Al-Faïa, Diallo ? Mais ça, c'est le décret qui a précisé ça, M. le procureur. On dit secrétariat d'État à la présidence, chargé des services spéciaux, de la lutte contre la drogue et du grand banditisme. Le bureau a été donné à notre chef là-bas. Donc, nous, on ne va pas dire que pourquoi vous nous avez donné le bureau à la présidence ? On ne vous a jamais dit de poser cette question, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on vous a donné le bureau à la présidence ? Mais vous venez de dire tout de suite qu'il n'y a aucun rapport entre vous et la présidence. Vous l'avez dit, non ? Vous savez, il n'y avait aucun rapport. Quand je dis aucun rapport, à la présidence, chacun avait sa mission. Eux, ils étaient au niveau de la garde présidentielle. Nous, notre bureau était là pour les services dont je viens de faire allusion. Dans le même ordre d'idée, lorsque vous avez des renseignements, qu'est-ce que vous en faites ? À qui vous rendiez compte ? Dans ce cas ? Si nous avons des renseignements dans le cadre opérationnel, eh bien, on a un chef. On rencontre un autre chef. Les éléments qui sont chargés du renseignement, ils rendent compte un autre chef. Ensuite ? Mais si le compte rendu est remonté au niveau du chef, le subordonné n'a rien à foutre dedans. Non, mais vous n'êtes pas un tel subordonné. Vous vous aviez dit ici, par rapport à tout ce que vous avez donné ici, comme information, votre bagage intellectuel, donc vous êtes censé être informé par rapport à tout ce qui se passe en termes d'informations, en termes de renseignements que vous avez recueillis. Donc, vous devez connaître la logique que devez suivre ces informations. Monsieur le procureur, encore une fois de plus, je suis un militaire. Le militaire, le subordonné, rend compte à son chef. Il n'a plus besoin de dire à son chef, le compte rendu que j'ai remonté à votre niveau, qu'est-ce que vous en avez fait de ça ? Non ? Le tribunal appréciera. Ce n'est pas un tel compte rendu que je vous ai demandé. Tout de même, le tribunal appréciera. Toujours le mercredi, répondant à l'une des questions de M. le Président, vous avez dit que les deux autres ne m'ont pas dénoncé. A qui est-ce que vous faites allusion ? Je vous parlais des deux autres qui étaient dans les deux jours du PICOP qui étaient sortis avec moi. Et qui sont ces deux autres ? Je veux parler de Farimba et de Sori Kondé. De Farimba et de Sori Kondé ? Oui. Donc, qui vous a dénoncé ? Selon vous ? Je ne sais pas. Je ne sais pas qui m'a dénoncé. La question-là, je l'ai toujours posée, M. le Procureur. Alors, je vais vous aider à répondre à cette question. Merci. Vous croyez bien au propos de M. Moussa Kieboru Kamara à votre endroit. Bon, si vous pouvez me rappeler. Non, je ne vous rappelle rien. Vous avez travaillé, vous avez collaboré. Vous étiez son adjoint, non ? Je n'étais pas son adjoint. Alors, vous étiez son subordonné. Voilà, j'étais son subordonné. Vous avez collaboré. On a collaboré. Donc, vous connaissez l'homme ? Je le connais bien. C'est dans ce cadre, je vous demande si tout ce qu'il dit à votre endroit, c'est de la vérité. Si vous pouvez me le rappeler, je vais voir si c'est de la vérité ou bien sûr, ce n'est pas de la vérité. Nous y reviendrons. Nous allons parler de votre présence au stade du 28 septembre. Lorsque vous êtes arrivé, qu'est-ce que vous avez constaté sur le terrain, sur l'esplanade du stade ? Quand je suis arrivé, j'ai trouvé Cornette Thiebaud à côté de la pharmacie Manizé qui était en train de sensibiliser les jeunes. Nous, nous étions à côté de la station. Eh bien, puisqu'il y avait assez de bombes, il est monté sur, je pense que la membre des policiers là, il a commencé à sensibiliser. C'est dans ça que les gens qui étaient de loin ont commencé à lancer peut-être certainement et ils ne percevaient pas les informations que lui passaient. Avec le tir de gaz lacrymogène perpétré par la police, les gens ont commencé à lancer des cailloux sur lui et sur nous tous. Donc, les gens qui étaient à côté ont commencé à crier. Et nous, on a dit quittez, 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 il y a les cailloux. Voilà. Alors, c'est en ce moment que vous avez quitté l'esplanade du stade ou bien vous avez cherché à contrôler la situation? Contrôler la situation comment? Oui, pour savoir pourquoi vous êtes les pires ou bien, bon, interpellé? Non, mais c'est... à ce moment, lui, il est descendu, il est parti de l'autre côté. De l'autre côté, mais toujours au stade. Non, ce n'était pas au stade. De l'autre côté où? Il est parti vers sensibiliser les leaders. Les leaders étaient où en ce moment? Oh, il est parti vers Donka. En tout cas, il est parti vers Donka. Et nous, nous sommes restés... Oui, oui. Et pendant cet avou, quelle attitude est-ce que vous aviez? Nous, nous sommes restés sur place jusqu'au moment où les blés rouges sont venus. Vous dites? On est restés au stade jusqu'au moment où les blés rouges sont venus. Puisqu'à ce niveau, il y a une partie civile du nom de madame Oumoubari qui a été interrogée devant le pôle des justes d'instruction le 29 avril 2010. Elle a déclaré ceci avec la permission de M. le Président. Il s'agit bien du procès verbal d'audition de partie civile du 29 avril 2011. Deuxième feuillet. après une sorte de discussion avant de nous laisser continuer, le ministre Kébouro a dit ceci. Vous voulez accéder au stade? Allez-y, mais les conséquences, vous allez en tirer. Ceci étant, nous avons continué en entonant de la ligne nationale et d'autres champs. Peu après, la troupe de Kébouro est venue charger les manifestants au niveau de la terrasse en balançant du gaz lacrymogène en tirant à balles réelles. Ils ont abattu deux zones qui ont été embarquées par les gendarmes dans un camion. Qu'est-ce que vous en dites, M. Blaise Goumont? Mais ça, c'est de l'institut. Moi, je n'étais pas là-bas avec Kébouro lorsque il s'est obligé. Ici, on parle de l'espoir du stade. Oui, mais ce que vous êtes en train de dire, c'est impersonnel. La responsabilité pénale est personnelle. Si on dit que les éléments de Kébouro, moi, je ne me nomme pas les éléments de Kébouro. Moi, je m'appelle Goumont Blaise. Voilà pourquoi j'ai été nommément cité ici, appelé par le président. Si il peut indexer les éléments de Kébouro, moi, je n'étais pas les seuls éléments de Kébouro. M. Blaise Goumont, M. le procureur, vous pensez que dans une telle débandade, dans une telle débandade, il est possible ou il est facile pour les partis civils de dévisager des personnes comme vous ? Moi, je ne connais pas mon cas. Excusez-moi, depuis le début de votre interrogatoire, ce que vous dites, que personne ne vous a indexé, vous pensez que dans une telle circonstance, les crimes de masse sont en train d'être commis. C'est facile de dévisager les gens ? Si tel était le cas, M. le procureur, pourquoi ne pas appeler tous ceux qui étaient au stade ? Tous les policiers qui étaient là-bas, tous les gendarmes qui étaient là-bas, pourquoi ne pas les appeler par devant le tribunal pour qu'ils donnent leur version de fait ? Pourquoi singulariser, prenez Blaise Goumont pour qu'ils puissent parler au nom d'une collectivité ? M. Blaise Goumont, les policiers et les gendarmes, vous-même, vous l'aviez dit, que eux, leur mission, c'est le rétablissement et le maintien d'ordre. N'est-ce pas ? N'est-ce pas cela ? Je vous écoute. Mais c'est une question. Les policiers et les gendarmes, leur mission, au stade, c'était pour le maintien d'ordre. Moi, j'étais gendarme des services spéciaux de la lutte anti-drogue et de grand banditisme. Je suis gendarme. Ne pensez-vous pas que, contrairement à vous, la présence des policiers et les gendarmes étaient bel et bien justifiés au stade ? Bon, comme moi aussi, ma présence était justifiée. Est-ce que vous estimez ? J'estime bien. Alors que vous rélevez d'un service spécial de la lutte contre la drogue et le grand banditisme. On vous a demandé ici le mercredi, vous dites que il n'y avait pas de grand bandit au stade. Il n'y avait pas de narcotraficat au stade. Et jusqu'à présent, vous estimez que votre présence y était justifiée ? Je pense bien. J'avais donné quelques explications ici. Peut-être que, comme c'était technique, vous n'avez pas pu comprendre. Si vous voulez, je peux reprendre. je vous ai dit que ce n'était pas à la seule occasion que nous effectuions des déplacements. Il y a eu des manifestations avant le 28 septembre. On est sortis, on a accompli cette mission. Ça, c'est un. Je vous ai dit que notre présence même, puisque la population de Conakry nous connaissait, ça pouvait empêcher aux bandits de se manifester. C'est pourquoi j'avais dit que la présence d'un gendarme dans un endroit fait la sagesse du délicat. C'était là l'objectif. Ce n'est pas pour aller tomber sur les gens, mais nous, notre présence, pourrait empêcher d'autres à commettre des bavus. Monsieur Blaise Goumour, Monsieur le procureur, vous voulez faire comprendre à ce tribunal que l'acclamation que vous prétendiez, l'acclamation de la population l'importe sur le communiqué qui a été radio diffusé à la télé concernant le casernement des militaires ? Bien, écoutez, Monsieur le procureur, vous faites bien de poser cette question. Il y a eu un communiqué. Vous savez, le procès l'a pas passé. Vous êtes en train de nous poser des questions mais d'autres aussi sont en train d'apprécier. Il y a eu un communiqué, Monsieur le procureur. Le communiqué a consigné tous les militaires dans les casernes excepté les gendarmes. Si vous voulez, je peux expliquer pourquoi on consigne les militaires dans les casernes en cas de manifestation. Non, on n'en a pas besoin pour le moment. Voilà. Mais vous, à l'époque, vous ne réunifiez pas ni d'une police ni d'une gendarmerie. mais vous réleviez des services spéciaux, n'est-ce pas ? A l'époque, nous étions gendarmes. Nous faisions des enquêtes. Monsieur Bougou, monsieur, s'il vous plaît. Oui. Vous réleviez des services spéciaux de la lutte contre la drogue et le grand banditisme. Oui. Est-ce que ce service faisait partie de la police ou de la gendarmerie tel qu'il ressort du procès verbal d'audition du général Ibrahim Abbalde ? Je vais vous en faire lecture. Je vous écoute si vous pouvez faire la lecture. Alors, succinctement, il ressort de ce procès verbal que seule la police nationale et la gendarmerie étaient habilitées à être présents au stade du 21 septembre pour le maintien d'ordre. Mais nulle part dans ce communiqué, il n'a fait état des services spéciaux. Ce qui signifie que rien ne justifiait la présence d'un seul élément des services spéciaux à l'esplanade du stade du 28 septembre. Qu'est-ce que vous en dites ? Le général, ce n'est pas ce n'est pas le général Abbalde qui commandait les services spéciaux. Mais il savait qu'il y a des gendarmes là-bas que lui-même a désigné vous avez vous avez les pièces que lui-même a désigné et mis à la disposition des services spéciaux et lui, il savait que notre mission aussi allait dans le sens de la lutte contre le grand banditisme et lutter contre le grand banditisme on ne le fait pas en s'essayant au salon. Il faut se déplacer, il faut apprécier les mouvements, il faut intervenir conformément à la déontologie et à l'éthique qui gouvernent les actions de la janvierie. Voyez-vous. Colonel Omar Sano, le chef d'état majeur génère des armées, il avait déclaré avoir reçu l'instruction de dadis de caserner tous les militaires à l'exception de la gendarmerie et de la police. Et cette déclaration de Colonel Omar Sano corrobore le contenu du procès verbal d'audition de témoins du général de brigade Ibrahima Balde dont je viens de faire cas. Vous voulez dire qu'un tel communiqué ne vous concerne pas ? Ça ne nous concernait pas. Ah bon ? Ça ne nous concernait pas. Même jusqu'à maintenant. Après le capitaine d'adis, Kodanté est venu, procès Al-Fakonde est venu. aujourd'hui nous sommes dans l'ère du CNRD, le service la demeure et vous les voyez se promener à travers la ville. Même si en manifestation vous n'allez pas voir le chef d'état major général des armées consigner les services spéciaux. Ça je vous le garantis. Ça veut dire que les services spéciaux lorsque les mesures sont prises dans ce cadre vous vous aviez dit que le maintien d'ordre ne relève pas de vos compétences. Alors qu'est-ce qui peut justifier votre présence au stade à partir du moment où il y a eu un tel communiqué ? Le maintien de l'ordre ne relève pas de nos taux prélogatives mais la mission de sécurité publique générale est relevée de nos taux de nos prélogatives. Il y avait quelle insécurité au stade du 20 septembre en ce moment selon vous ? quand il y a mouvement il y a ce qu'on appelle la prévention la prévention vous dites qu'il y a mouvement vous vous avez été appelé vous n'étiez pas là-bas vous l'aviez dit non ? Que c'est le colonel qui vous a appelé pour vous dire de vous croiser au stade du 20 septembre vous ne m'avez pas compris encore une fois allez-y voilà jeudi quand j'ai quitté le camp après le parcours je suis arrivé à Amdalaï Amdalaï j'ai continué vers Bellevue pour aller vers l'Andréa Port Débore m'a appelé mon ami tu es où ? je dis je progresse vers l'Andréa Port on est en train de suivre l'attentiment des manifestants il m'a dit ok moi-même je partais pour la maison mais je passe je fais un crochet au stade je vais les sensibiliser je l'ai dit je dis ils sont nombreux cette fois-ci ils sont très nombreux il m'a même demandé s'ils sont agressifs je dis non moi je progresse avec eux mais personne ne m'agresse c'est ainsi que moi je suis allé je les trouvais en train de faire la sensibilisation mais ça ça rentre dans le prélégatoire c'est à tous les jours à tout moment qu'on le faisait monsieur le procureur le tribunal vous êtes le procureur vous connaissez nos attributions je ne connais pas vos attributions sinon je n'aurai pas à vous poser des questions ou tout au moins tout au moins votre présence au stade après le communiqué c'est ce qui suscite des interrogations chez nous c'est pourquoi on vous pose des questions par rapport à cela ah non ma présence là-bas c'était pas autre intention c'est comme d'habitude voilà monsieur Blaise Goumou monsieur le procureur par rapport à votre présence au sein du stade lors de sa comparution devant la commission d'enquête internationale sur la Guinée plus précisément la passe 50 monsieur Moussa Kibourou Kamara a déclaré ceci il a déclaré qu'il était entré dans le stade avec seulement deux de ses subordonnés un adjoint du nom de Blaise et un autre individu qui n'y était pas resté plus que 10 minutes le temps d'accomplir sa mission d'aide aux leaders politiques blessés cela ne confirme-t-il pas que vous étiez effectivement au sein du stade du 28 septembre moi je n'étais pas dans la scène du stade du 28 septembre un deuxièmement moi je n'étais pas son adjoint monsieur Blaise vous êtes le seul Blaise non ? ah je ne sais pas je ne suis pas le seul Blaise à la janvierie au sein de l'antidrog mais je n'étais pas son adjoint mais vous n'étiez pas et je ne suis pas rentré là-bas vous êtes bel et bien monsieur Blaise Goumou je suis bien sûr et par rapport à tout ce que vous avez déclaré ici comme votre participation aux événements du 28 septembre cela ne relève plus d'aucun doute que vous étiez bel et bien monsieur Blaise Goumou dont il s'agit mais ce qu'il a dit là-bas là c'est la première fois que ça soit dénoncé ici non de son passage je n'ai pas entendu ça je ne l'invente pas ça c'est dans le rapport vos conseils sont là ça c'est dans le rapport c'est pas dans sa déposition ah mais c'est lui qui parle ah mais moi en tout état de cause je ne suis pas rentré je suis resté encore une fois de plus à l'Espelanade à côté de la station totale là je ne suis pas du tout rentré et lorsque il est revenu pendant le tir des Blais Rouges moi je n'étais plus là je vous ai dit je n'étais plus là donc vous voulez dire que monsieur Moussa Kibouru Kamara s'est trompé par rapport à son collaborateur que vous êtes je n'en sais rien vous n'en savez rien je n'en sais rien le tribunal l'appréciera on continue monsieur Blaise Goumou à cette barre le perc-rédit vous aviez déclaré concernant monsieur Toumba qu'il était effectivement le commandant du régiment vous le maintenez je n'ai pas dit qu'il était commandant du régiment et si vous l'aviez dit non attends j'ai dit il était d'abord il a déclaré ici que il était commandant du salon mais j'ai dit les vidéos sont là j'ai dit au regard des actions qu'il posait et qu'il a lui-même confirmé ici j'ai dit qu'il était le commandant de la garde présidentielle au-delà du salon qu'il commandait il était commandant de la garde présidentielle c'est le procureur qui a demandé de définir le régiment j'ai dit que je n'ai aucune définition à donner au régiment j'ai dit commandant de la garde présidentielle et non commandant du régiment donc il y a une différence quelle est la différence entre le commandant de la garde présidentielle et le commandant du régiment commandant selon vous ce que j'ai déclaré c'est ce que je peux définir c'est vous qui avez parlé du régiment c'est parce que vous en avez parlé non le mercredi il a dit qu'est-ce qu'un régiment je dis je n'ai aucune définition non mais vous étiez là vous avez décliné avec véhémence les titres de monsieur de monsieur ça c'est le commandant de la garde présidentielle le commandant de la garde présidentielle voilà c'est que j'ai décliné est-ce que vous pouvez prouver cela puisque monsieur tomba était à la barre ici il a dit qu'il était l'aide de camp du président Moussa Dadis Kamara et que tout s'arrêtait là le commandant de la garde présidentielle le commandant du régiment il dit que ça ne le concernait pas qu'est-ce que vous en dites je n'ai pas parlé au commandant du régiment mais j'ai dit au regard des actions nous sommes des militaires on ne peut jamais demander un compte à rendre à un national subordonné tant qu'on n'a pas une responsabilité sur ce national quand on a interpellé deux éléments de Begret Begret commandait le bataillon de Kundera il a dit ici pourquoi Begret ne s'est pas référé à lui pourquoi Begret ne s'est pas référé à lui cela veut dire que Begret est relevé de lui selon vous selon non mais puisque les actes je pense que s'il n'y a pas d'actes qui prouvent cette qualité ce ne sont pas les actions qui déterminent la fonction mais c'est l'acte l'acte de nomination oui mais monsieur le procureur vous en savez au même titre que moi voilà monsieur le procureur nous sommes des militaires et le plus souvent les gens pensent que si vous prenez par exemple un lieutenant n'importe quel capitaine pourrait venir lui donner des instructions le lieutenant a une irasie verticale même si autre chef venait lui donner des instructions il doit se référer à son chef c'est comme ça que fonctionne l'armée s'il n'avait pas une autorité sur lui il n'allait pas lui demander de se référer à lui mais il conteste l'autorité il le conteste il conteste il dit qu'il est mais le tribunal va apprécier évidemment on poursuit monsieur Blaise Goumou ce 28 septembre 2009 est-ce que au vu de tout ce que vous avez vu au stade vous aviez procédé à des interpellations 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 non je n'ai pas procédé à des interpellations je vous ai je vous ai expliqué les conditions dans lesquelles j'ai quitté monsieur le procureur oui allez j'étais avec mon équipe nous étions désarmés face à une troupe armée on ne peut rien même sur le plan militaire même au front si vous êtes confrontés à une troupe armée vous ne pouvez pas si vous voulez je peux vous donner un exemple non c'est bon ah voilà vous dites que vous n'aviez pas procédé à des interpellations violentes ces jours non alors avec la permission de monsieur le président le ministère public dispose d'une photo qu'il aimerait partager avec les partis au procès c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon je m'en m'élande la baisse mais